bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de parler et réussir aujourd'hui la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut que je me mette debout est-ce qu'il faut que je me mette derrière un pupitre ou est-ce que je pourrais m'adresser à un public assis en fait idéalement ni pupitres ni chaise debout c'est quand même la norme quand on se tient debout ça va permettre deux choses très importantes un utilisez vos mains et deux bouger on doit pouvoir bouger puisque le non verbal a une importance très importante dans le verbal on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs et donc si vous êtes assis vous êtes forcément contraint et si vous êtes derrière un pupitre vous allez au bout d'un moment vous appuyez dessus en vous appuyant dessus vous figez complètement vos mains donc si jamais vous devez être derrière un pupitre 1 mettez vous un demi mètre derrière de manière à ne surtout pas vous appuyer dessus et de manière à pouvoir utiliser vos mains ça veut dire bien évidemment ne pas avoir à lire votre papier et que si vous avez un écran de contrôle et bien qu'il soit suffisamment grand de façon à ce que vous puissiez jeter un coup d'oeil de temps en temps tout en regardant votre audience et si vous le pouvez oublier le pupitre généralement les pupitres c'est bon pour la tribune des nations unies ou des fonctions excessivement protocolaires mais en règle générale même le protocole on peut une fois qu'on l'a suivi en remerciant les personnes présentes et bien on peut s'en abstenir et partir marcher c'est pour ça que la règle je dirais de base de prise de parole en public c'est de se mettre debout de pouvoir bouger de pouvoir utiliser ses mains de pouvoir utiliser son corps pour parler ce dont comme je disais nous reviendrons en détail donc assis debout pupitre non debout et on bouge sur ce merci beaucoup d'être fidèle à cette émission à la semaine prochaine ciao